Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'informations. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'Algérie pourrait bien présenter son dossier d'accession à l'OMC en décembre 2015, le salon international de l'automobile débute aujourd'hui jusqu'au 28 mars au palais des expositions, Fidel Castro annonce au soutien au Venezuela après les sanctions des Etats-Unis, législatives israéliennes, Netanyahu et Herzog au coude à coude, la liste arabe troisième. Le dossier d'accession de l'Algérie à l'Organisation Mondiale du Commerce pourrait être présenté lors du 10e conférence interministérielle de cette organisation, prévue en décembre prochain au Kenya, a indiqué mardi à Alger le ministre du Commerce Amara Ben Yunes. Si le dossier sera prêt, nous le présenterons lors de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC, sinon nous le ferons l'année prochaine, a déclaré M. Ben Yunes à la presse, en marge d'une réunion du comité national chargé des négociations pour l'accession de l'Algérie à cette organisation. Le ministre du Commerce considère que les négociations en sont au dernier stade pour l'accession de l'Algérie à cet organisme. Il déclare en ce sens « Nous avons franchi plusieurs étapes depuis le début des négociations avec l'OMC en matière d'accession. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au dernier virage. » Depuis le dernier round des négociations multilatérales tenues à Genève en mars 2014, l'Algérie a reçu 131 questions additionnelles traitées par les divers départements ministériels. Je pense qu'il s'agit des dernières questions adressées à l'Algérie, considère M. Ben Yunes. Après adoption des réponses, elles seront transmises au comité gouvernemental chargé du suivi et de la supervision de l'accession de l'Algérie à l'OMC, qui est présidée par le Premier ministre Abdelmalek Sellel, qui tranchera définitivement sur ces réponses. « Une fois que le gouvernement tranchera, nous allons probablement programmer une réunion multilatérale à Genève en juin », ajoute M. Ben Yunes. À ce jour, l'Algérie a mené 12 rounds de négociations multilatérales qui ont permis de traiter plus de 1900 questions liées au système économique national. Le pays a aussi tenu plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine de pays et 6 accords bilatéraux ont vu le jour avec Cuba, le Brésil, l'Uruguay, la Suisse, le Venezuela et l'Argentine. L'Algérie mène encore des discussions avec 19 autres membres, dont 12 avec lesquels les discussions sont à un stade avancé. Tout en rappelant que l'accession de l'Algérie à l'OMC ne constitue pas une obsession, M. Ben Yunes a réaffirmé que le gouvernement travaille conformément aux orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui repose sur la préservation des intérêts de l'économie algérienne. La prochaine conférence ministérielle, la première de l'OMC que se tiendra en Afrique subsaharienne, aura lieu du 15 au 18 décembre 2015 à Nairobi au Kenya. L'Algérie a été candidate à l'accession à l'OMC depuis 1987. 28 ans après, en 2015, il se pourrait bien que l'Algérie en fasse partie. Dans le cadre du lancement des travaux de fraisage et de revêtement de la voirie d'Alger, le Wali Abdelkader Zouk a inauguré mardi soir les travaux entamés sur 43 km au niveau de 6 communes d'Alger. Une enveloppe de 4,2 milliards de dinars sera allouée à la bonne réalisation de ces travaux. Le Wali d'Alger ayant affirmé que les travaux se poursuivraient ensuite dans 57 autres communes d'Alger sur 183 km. Zouk a également déclaré que les établissements publics seront mobilisés et que tous les moyens seront mis à disposition pour la bonne réalisation de ces projets. Dans ce sens, la Wali d'Alger confiera l'exécution de ces travaux à 5 entreprises de travaux publics, dont l'entreprise publique Asroute. Le directeur des travaux publics Mohamed Abdelnour Rabhi a considéré pour sa part que ces travaux pourraient être achevés avant le début de l'été. Le salon international de l'automobile ouvre ses portes aujourd'hui à Alger et se poursuit jusqu'au 28 mars au palais des expositions sous le patronage du ministère du commerce. Il est attendu la présence de plus de 56 exposants et plus de 30 marques. Cette 10e édition est considérée comme l'événement le plus important dans le monde des affaires où 30 concessionnaires de différentes marques et nationalités exposeront leurs nouveaux modèles et proposeront des réductions allant de 35 000 à 300 000 dinars selon les types et modèles. Japonais, Français et Allemands, pour ne citer que cela, feront valoir leurs produits pour s'imposer sur le marché algérien. Dans le cadre de la commémoration de la fête de la victoire qui coïncide chaque année avec le 19 mars, le forum d'Al Moudjahid a accueilli ce mardi une conférence de presse au cours de laquelle le Moudjahid M. Dahaoud Rabliya, président de l'association du ministère de l'armement et des liaisons générales, a mis en exergue les différentes étapes importantes durant la colonisation française à la vaille de cette date symbole. La formule location-vente est celle qui répond le mieux aux besoins exprimés par les citoyens algériens en termes d'habitat, a affirmé le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme de la Ville, Abdelmadjid Tebboun, qui s'est rendu à Harris pour une visite de deux jours de travail et d'inspection de son secteur. Le ministre a précisé que 630 000 unités, dont 230 000 au titre de l'ancien programme, ont été inscrites en attendant la poursuite du programme ADL. Il s'est enquis à Harris de l'avancement des travaux de construction de 480 logements publics locatifs, avant d'inspecter un chantier de réalisation de 730 logements promotionnels aidés. Il a également posé la première paire symbolique d'un ensemble de 300 LPL, puis inspecté 50 logements ruraux groupés, où des fellahs ont sollicité une augmentation de l'aide de l'État à l'habitat rural, actuellement de 700 000 dinars, vu le caractère montagneux et difficile de la région. M. Tebboun, tout en leur rappelant que les VRD et le terrain d'assiette étaient pris en charge par les pouvoirs publics, s'est toutefois engagé à soumettre cette question aux instances concernées du pays. Le ministre, qui poursuivra sa visite de travail durant toute la journée de mardi, inaugurera une usine de dalles de sol à FESDIS et lancera un projet de réalisation de 800 LPL, avant d'inspecter plusieurs projets relevant de son secteur au nouveau pôle urbain de Hamla. L'ex-président cubain Fidel Castro a envoyé une lettre de soutien au président vénézuélien ce mardi en déclarant que les chefs du groupe régional de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre-Amérique se rencontrent pour témoigner leur soutien au Venezuela après l'annonce des sanctions américaines. Les leaders du groupe de gauche d'Amérique latine ALBA tiennent une réunion extraordinaire ce mardi à Caracas pour témoigner leur soutien au Venezuela après les déclarations de Washington qualifiant le pays pétrolier de menace nationale pour les États-Unis et l'annonce de sanctions contre sept officiels du pays sud-américain. Qualifier un pays de menace nationale pour la sécurité est la première étape dans le suivi d'un programme de sanctions par les États-Unis. Le même procédé a été suivi avec des pays comme l'Iran, la Syrie, déclarent des responsables américains. L'action de Washington a été critiquée par de nombreux gouvernements de gauche sud-américains. En réponse aux sanctions américaines, Nicolas Maduro a été autorisé par le Parlement vénézuélien à gouverner par décret jusqu'à la fin de l'année invoquant le motif que les mesures américaines auraient pour but de renverser le gouvernement du Venezuela. Ces actions américaines ont ravivé les tensions entre Washington et Caracas au moment où les relations entre Cuba et les États-Unis s'améliorent. Cuba étant un allié stratégique historique du Venezuela, la situation devient plus complète dans cette région du monde. Des officiels américains ont cependant déclaré que le cas du Venezuela n'affectera pas les négociations avec Cuba. Il n'en demeure pas moins que le discours côté Cuba est tout autre. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, déclare que Washington a provoqué de sérieux dégâts à l'environnement politique de la région à l'approche du sommet des Amériques prévu à Panama les 10 et 11 avril. Alba a été créé en 2004 à l'initiative des présidents Hugo Chavez et Fidel Castro, tous les deux critiquent sur l'influence des États-Unis sur les pays d'Amérique latine. En Égypte, les tribunaux ont condamné à mort lundi 22 dirigeants et cadres des frères musulmans dont leur guide suprême Mohamed Baddié ont indiqué des médias officiels et des avocats. Dans une première affaire devant un tribunal du sud du Caire, 14 dirigeants de la confrérie ont été condamnés à mort pour planification de recours à la force contre l'État, selon ces sources. Le tribunal de Dizah, au sud-ouest du Caire, a décidé de soumettre pour avis ce jugement au grand moufti d'Égypte, comme l'exige la loi, indiquait l'agence officielle MENA. L'avis de cette autorité religieuse est sollicité à chaque fois qu'une peine de mort est prononcée. Mais non contraignant pour la justice, M. Baddié était jugé dans cette affaire avec l'ancien porte-parole de la confrérie, Mahmoud Rozlan, et d'autres hauts cadres provinciaux des frères musulmans. Au total, 51 personnes dont 31 en détention sont poursuivies dans cette affaire. Dans une seconde affaire, 8 militants de la confrérie ont été condamnés à mort par un tribunal d'Al-Mansoura, au nord du Caire, pour formation de cellules terroristes. M. Baddié, également condamné 4 fois à la prison à perpétuité dans d'autres procès. Le nombre de hauts dirigeants des frères musulmans sont derrière les barreaux, dont l'adjoint de M. Baddié est l'ex-président du Parlement. Depuis que l'actuel président Abdel Fattah Sisi a évincé le président islamiste Mohamed Morsi, le 3 juin 2011, les autorités ont lancé une sanglante répression contre ses partisans, faisant au moins 14 000 morts. En Israël, avec 72% de participation aux élections législatives, les premières estimations donnaient ce mardi soir les deux principaux partis, le Likoud de Ben Emin Netanyahou et l'union sioniste dite Sagerzog au coude à coude, entre 27 et 28 sièges pour le Likoud et 27 sièges à l'union sioniste. La liste unie qui regroupe 4 partis arabes arrive en 3ème position du scrutin, résultat historique. 10 partis sont entrés au Parlement et désormais des négociations vont s'entamer pour que chacun des camps essaie de ramener à lui les formations susceptibles de rejoindre la gauche ou la droite et ainsi former un jeu de coalition. Le but est d'au moins réunir 61 parlementaires sur les 120 que compte la Knesset. Le nouveau parti de centre droit Kulanou de Moshe Kalon, dont tout le programme est fondé sur les problèmes socio-économiques en Israël, est très prisé dans ce jeu de coalition avec ses 9 à 10 sièges. Pour l'apaté, Ben Emin Netanyahou lui a proposé le ministère des Finances il y a deux jours. Le premier ministre sortant a d'ailleurs revendiqué une grande victoire du Likoud malgré ses premiers résultats très serrés. De son côté, le chef de l'Union sioniste Isaac Herzog revendique également la victoire en déclarant « Ce résultat nous permet d'accéder aux commandes de l'État. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre en place un gouvernement social et bon pour Israël. » Toujours est-il que le président de la Knesset, Royven Rivlin, est celui qui est chargé de désigner le chef de parti qui a le plus de chances de mettre sur pied une coalition. Il a appelé ce mardi à la formation d'un gouvernement d'union nationale rassemblant à la fois le Likoud et l'Union sioniste. Une option qui serait désormais envisageable par l'un et l'autre parti. Le grand vainqueur de ces élections législatives est la liste unie qui rassemble quatre partis arabes et décroche la troisième position du scrutin avec 12 ou 13 sièges. Yair Lapide, ancien ministre des Finances du gouvernement Netanyahou et évincé en décembre dernier, obtient entre 11 et 12 sièges avec son parti Yachatid. Royven Rivlin a 7 jours pour désigner celui qui formera la prochaine coalition. Le chef de parti choisi dispose à son tour de 28 jours pour former une coalition, une période prolongeable de 14 jours. S'il échoue, le président peut se tourner vers un autre parlementaire pour tenter sa chance et il disposera de nouveau de 28 jours pour réussir. Un troisième candidat n'aura lui que 14 jours pour s'acquérir de la tâche avant que le président n'appelle à de nouvelles élections. Au Vanuatu, l'aide internationale commence à arriver dans le Pacifique où l'état d'urgence a été décrété après le passage vendredi soir du cyclone Pam. C'est en sanglotant devant la caméra de la BBC que le président Baldwin Landal a évoqué dimanche la situation catastrophique au Vanuatu après le passage du cyclone Pam. Il a listé la destruction d'immeubles, de maisons, d'écoles et des centres de soins pour la seule ville de Port Villa, capitale du Vanuatu, située sur l'île principale où vivent 65 000 des 270 000 habitants dispersés sur les 80 que compte l'archipel. La veille depuis la ville de Sandai, au Japon, où il participait à la conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophes naturelles, Landal avait appelé la communauté internationale à donner un coup de main en réponse aux calamités qui nous ont frappés. Dimanche soir, après avoir décrété l'état d'urgence, les autorités restaient sans nouvelles de nombreuses îles peuplées, notamment celles de Tana, où résident près de 34 000 personnes. Les télécommunications étant coupées, il faudrait sûrement plusieurs jours pour disposer d'un bilan plus précis sur l'ensemble de l'archipel. L'archipel de Vanuatu a perdu des années de développement économique, a déploré Baldwin Landal, le président de cet archipel du Pacifique Sud. Pour M. Landal, qui qualifie PAM de monstre, les destructions sont telles que le pays va devoir recommencer à zéro. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur New Media News.